T'es en train de fuir quelque chose, Marie. Tu fuis un monstre, le monstre de tes parents. Tu as créé la thématique du voyage qui est basée sur cette peur, sur cette fuite. La thématique du voyage, autant intérieur le fait de ne pas être en place que celui de toujours bouger à droite et à gauche, permet de faire tes expériences. Je pourrais dire que c'est l'énergie adolescente. Mais cette énergie, je vais découvrir, n'est pas basée sur un besoin fondamental, c'est basé sur une priorité de fuite. Je t'ai dit que tu fuis à tes parents. On va aller voir un peu plus en profondeur. qu'est-ce que tu fuis précisément ? Ou comment je pourrais te le dire de manière autre ? Ouais, ok. C'est... Alors, j'ai presque envie de dire que c'est une peur de ton pouvoir. Mais t'es pas loin dans l'échelle de la terreur. Dans l'échelle de la terreur, t'es plutôt à 9 sur 10, ce qui est vraiment pas mal. Tu veux... Tu veux reconnaître, tu veux te reconnaître. Mais tu le fais sous le biais de... Sous un biais négatif. Tu fuis... Tu fuis autre chose visiblement aussi. Une douleur que t'as eue quand t'étais enfant. Ça me parle de déchirure, de déchirure familiale. Tu te penses toxique pour les autres. Tu te penses... Tu penses être toxique pour le reste de l'humanité. Donc, tu préfères vivre en pseudo-ermite, en itinérante. Et ça ne me dit pas pourquoi il y a de l'agitation en toi. Ah, d'accord. Tu ne veux pas construire. Tu ne souhaites voir de toi que le négatif. Tu ne souhaites voir de toi que ce qui est à modifier, que ce qui est à enlever. Et à aucun moment, tu ne te... Ah, d'accord, ouais. À aucun moment, tu ne poses le chemin de... Je peux construire quelque chose. Je peux bâtir ma maison. Je peux bâtir ma ville. Je peux construire mon pays. Je peux construire mon monde intérieur. Ce qui t'empêche de te poser, c'est aussi cette crainte de ce que tu vas trouver en toi. Cette crainte de trouver quelque chose qui ne te satisfasse pas, qui te fasse encore plonger, qui te fasse encore dégringoler dans les enfers. Pour le groupe, ça renvoie... Alors, ça me dit rapport à l'autorité, mais je vais un peu plus préciser. C'est notre responsabilité. On se demande comment puis-je devenir responsable ? Par quels moyens concrets est-ce que je peux devenir responsable de ma vie ? En sous-jacent, on a peur de devenir le grand méchant de vous. On a peur d'assumer nos points négatifs. Donc, on s'oppose, on porte un jugement sur soi, sur l'image qu'on a de soi. Et on souhaiterait être le gentil et la gentille de l'histoire. Sauf que le gentil de l'histoire ne peut pas exister sans qu'il y ait un méchant. Et vu que je viens d'aller voir Star Wars, le côté clair ne peut pas exister sans le côté obscur. Ce n'est pas possible. Ce sont les deux faces d'une même pièce qui joueront tout le temps ensemble. Et l'énergie du groupe de ce soir me dit à quoi bon jouer quand je sais que c'est perdu d'avance ? On a une espèce de corde sensible face à la défaite. On se laisse tomber dans les méandres de la vie parce qu'en fait, on a peur de se battre. Voilà ce que ça m'envoie. C'est notre couardise. Je ne sais pas s'il y a un autre mot pour ça, mais c'est une forme de fuite aussi. L'inverse du courage. Et ça, on refuse de le voir. On refuse de voir que ce n'est pas les énergies négatives qui nous définissent, ni les énergies positives. Ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va de l'avant et quelqu'un qui se laisse tomber dans ces méandres personnels, c'est comment est-ce que l'on réagit face à notre propre négativité. Voilà ce que je pourrais dire par rapport au groupe. Pour toi, Marie, ça résonne aussi sorcière derrière. T'as peur de faire du mal. Le côté « je fuis mes parents » symboliquement pour toi, c'est « je fuis le négatif » signifie « je ne veux pas connecter mon pouvoir de sorcière ». Et dans ton système, le pouvoir de sorcière, ça veut dire assumer ma négativité, assumer mon... assumer que je peux être tranchante quand il le faut, que je ne suis pas qu'une victime. et le fait que tu stagnes dans cette énergie qui vibre victime chez toi, c'est parce que tu rejettes le côté construction qui renvoie aussi pour toi au côté sorcière, au côté « j'utilise ma féminité », j'ai envie de dire, j'utilise mon côté... mon côté gracouille, ça me dit, je ne sais pas pourquoi ça me dit ça, le côté hideux, mais pour de bonnes raisons, hideuse pour de bonnes raisons. Alors, si je te dis ça de manière haute, c'est « la négativité ne sort pas, par hasard ». Et comme je le disais pour le groupe, ça ne te définit pas. Les énergies négatives ne te définissent pas. Voilà ce que je pourrais dire pour toi. Bonne soirée Marie. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501